bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames aujourd'hui une présentation de couteau un couteau de chez kershow kershow qui est une filiale de la marque kai kai knives marque japonaise qui possède aussi la marque zéro tolérance ce couteau c'est un de mes couteaux préférés tout simplement c'est pas le plus extraordinaire des couteaux même s'il est sorti récemment dans des aciers haut de gamme c'est un couteau qui coûte 80 entre 80 et 90 euros selon le site sur lequel vous le trouvez voilà c'est pas un couteau très cher mais c'est déjà un couteau conséquent ce couteau c'est le kershow bark knuckle bark knuckle comme les américains disent c'est coup de poing en fait et effectivement c'est un coup de poing parce que c'est un couteau qui est voilà alors ce couteau porte la référence 7 7 7 7 fait aux états unis donc gage de qualité de fabrication pourquoi cette référence parce qu'en fait zéro tolérance avait sorti un couteau qui était le zéro tolérance 0 777 qui était un couteau aux formes très similaires à celui ci qu'on retrouve avec le kershow natrix également un couteau qui qui a été plébiscité à son époque il y a deux deux ans je crois deux trois ans pour sa qualité sont sa qualité de fabrication les matériaux utilisés la lame était en en cpm 20 cv le manche en aluminium également bref plein de qualité et kershow a décidé de après le natrix de créer le bark knuckle alors ce couteau c'est c'est un beau bébé déjà comme vous pouvez le voir ma main qui fait 9 cm là on est un peu plus de 10 de centimètres de poignet c'est à dire fermé il fait entre entre 10 cm 9 et 11 cm la lame à elle seule c'est 8 cm 9 pratiquement 9 cm et le tranchant est plus long puisque avec son ventre il atteint près de 9 cm 2 son acier est un acier on bon c'est pas marqué sur cette version là c'est du 14 c 28 n c'est un acier inoxydable disque sanvic c'est un acier nordique très résistant donc à l'oxydation très facile à affûter j'aime beaucoup j'aime beaucoup la forme de la lame je trouve que ce voilà c'est cette lame qui vient qui descend sur la pointe un tranchant qui est régulier sur toute la longueur de la lame voilà alors ce couteau n'est pas un couteau assistance d'ouverture c'est un couteau monté sur une lame montée sur roule ma habille en acier à l'époque c'était encore de l'acier parce qu'il n'a pas plus d'un an ce couteau j'ai changé les plaquettes parce qu'à l'origine alors je vous montre des plaquettes d'origine elles sont grises mais comme je me suis pris d'affection on va dire pour ce couteau j'ai acquis la version cpm 20 cv comme on peut le voir ici qui venait dans cet cet habillage de plaquettes aluminium noir donc ça faisait un couteau tout noir comme j'avais l'autre version cpm en 14 c28 n je me suis amusé à intervertir les plaquettes et je trouve que l'esthétique est plutôt réussi c'est à dire que j'ai 14 c28 n pour un usage on va dire quotidien régulier avec bon j'ai gardé le clip argent acier très bon clip un clip pour profond c'est vraiment très agréable système de blocage subframe lock propre à kershaw donc là on voit qu'il atteint presque 50% de la lame donc une assurance en termes de sécurité donc je me suis dit esthétiquement des plaquettes noires sur une lame stonewashed parce qu'en fait voilà elle n'est pas satin elle est elle est un peu lavé à la pierre on va dire prenez un bocal un récipient avec des des pierres vous mettez la lame à l'intérieur vous faites tourner quelques quelques heures et vous obtenez un résultat équivalent c'est à dire une lame qui est légèrement abîmée on va dire dont le satin est légèrement abîmé par les pierres et c'est c'est plutôt esthétique la version cpm 20 cv étant dlc coating donc le dlc c'est diamond light carbon diamant comme le carbone pour apporter une une protection supplémentaire parce que le cpm 20 cv n'est pas un acier totalement inoxydable il peut s'oxyder mais bon c'est voilà il ya des versions aux états unis du cpm 20 cv qui sont en stonewashed comme cela donc j'ai interverti les les plaquettes je trouve que c'est esthétiquement c'est plutôt sympa c'est voilà c'est un couteau qui est très agréable à l'utilisation puisque les roulements à billes en fait voilà très souple très bon c'est un beau bébé quand on le tient en main j'ai une ergonomie je dirais parfaite puisque l'index vient dans le creux du de libération de la sécurité les autres doigts viennent dans ce creux hop on a le couteau très bien en main des cannelures sur le dos de la lame une lame de trois millimètres d'épaisseur permettent de bien tenir le couteau pour bien forcer si on a des travaux à réaliser couper de la corde épaisse du bois de corps au carton c'est un couteau qui se prête à l'usage c'est c'est vraiment un couteau parfait pour le bricolage un centrage parfait pour celui ci comme pour celui ci même si je les ai démonter et refait partiellement j'aime donner à mes tranchants une finition miroir qui assure bien évidemment un tranchant parfait bref c'est un couteau que j'aime beaucoup vraiment c'est c'est un très bon couteau la version en 14 et 28 n à 81 80 oui je crois que c'est 80 90 euros ça dépend des sites sur lesquels vous le trouvez mais je je l'ai eu à 80 euros sur un site je mettrai le site en description très bon très bon couteau il y a une version avec le manche vert et la lame acid washed c'est à dire qu'elle est traitée dans un bain d'acide qui l'a noircie pour la protéger de l'oxydation encore plus puisque même si le 14 et 28 n était inoxydable c'est une garantie supplémentaire il y a une version qui est sorti il y a un mois en fibre de carbone pour les plaquettes et en acier m 390 le bowler m 390 un acier très haut de gamme un super acier comme on a comme on dit qui vaut 150 euros comme cette version en cpm 20 cv malheureusement actuellement je n'ai pas les les ressources pour me l'offrir donc je vais attendre un peu à défaut de ne plus le trouver mais je ne peux pas faire autrement actuellement voilà c'est c'est un couteau que j'aime beaucoup pour sa simplicité puisque vraiment roule main à billes une lame de qualité un manche solide en aluminium avec un clip réversible droitier gaucher comme c'est un flipper c'est très bien pour les pour nos amis les gauchers même si le clip est moins facile pour les gauchers donc voilà voilà le kershow bark knuckle bark knuckle comme disent nos amis américains un couteau qui vaut le coup de se retrouver dans une collection qui vaut la peine d'être utilisé qui très utile très agréable à l'emploi voilà ce que j'avais à dire sur ce couteau pour partager avec vous avec vous ce coup de coeur que j'ai eu pour pour ce couteau j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à vous abonner ici à aller voir ma précédente vidéo là ou là à revenir me voir n'hésitez pas non plus à visiter mes pages patreon tipeee paypal me pour m'aider à ajouter du contenu à mes vidéos pour voilà répondre à une demande de plus en plus importante je vous remercie d'être passé me voir sur du cuiré des lames je vous dis à très bientôt au revoir